Bonjour, good morning, salam alaykoum, Azul, Mote, Abari, salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Sur cette chaîne, nous parlons beaucoup de l'immigration au Canada. Immigrer au Canada, c'est bien, mais cependant, il faut que cela soit une réussite. Et la réussite de votre immigration passera par le choix du métier que vous allez faire, arriver au Canada. Comme vous le savez tous, la pandémie COVID-19 a fait que plusieurs entreprises n'ont pas pu tenir le coup et ont fermé leurs portes. Ceci montre la fragilité de certains métiers, donc une adaptation est vraiment nécessaire. Au Canada, certains emplois connaissent actuellement une forte augmentation malgré la pandémie. Nous allons parler aujourd'hui de la tendance des emplois au Canada pendant la pandémie, c'est-à-dire les emplois les plus demandés par les recruteurs pendant cette période de COVID-19 qui est très délicate. Si ce sujet vous intéresse, regardez jusqu'à la fin et pour ceux qui le souhaitent, abonnez-vous à ma chaîne Bonjour Canada. Le marché professionnel du Canada est très large. Ce n'est pas parce que votre profession ne figure pas dans cette liste que je vais vous donner que vous n'avez pas trouvé du travail. Donc, votre poste ne peut ne pas figurer dans cette liste et cependant, vous allez quand même trouver du travail parce que ce marché est vraiment très vaste. Le célèbre site de recrutement Rondsted a partagé la liste des emplois les plus demandés par les recruteurs pendant cette période où beaucoup perdent leurs emplois. Donc, je vous invite vivement à regarder cette vidéo. Après avoir regardé cette vidéo, je vous invite à regarder le site de Rondsted Canada que voici afin de voir les offres d'emploi qui correspondent à votre profil. Donc, en fait, certes, la pandémie a eu des inconvénients. Beaucoup ont perdu leurs emplois, mais il faut noter que beaucoup aussi ont eu du travail à cause de la pandémie COVID-19. Ce qu'on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il n'y a pas que des conséquences négatives. Par exemple, les gens qui travaillent au niveau de la santé ou dans l'informatique, la santé, ils ont eu beaucoup plus de travail. Mais je suis sûre que pour ceux qui travaillent dans le tourisme ou le voyage, il y en a pas mal qui ont perdu leur travail. Et pour les nouveaux emplois qui ont eu des essors vraiment très remarquables, Rondsted a fait cette liste qui est très, très, très intéressante. Donc, nous allons commencer par le 18e, un moment, oui, voilà. Donc, ça, c'est le site Internet de Rondsted. Et voilà, en 18e position, il y a les travailleurs d'entrepôts. Donc, les employés d'entrepôts dans les centres de distribution commerciales et les entrepôts de vente direct travail 24 heures sur 24 pour assurer la gestion des stocks. Les ventes en ligne ont également augmenté de façon spectaculaire, raison pour laquelle cette profession est vraiment très demandée. Ce que vous pouvez faire, si par exemple, vous travaillez dans les entrepôts ou tout ce qui concerne la gestion des stocks, vous n'avez qu'à cliquer ici sur ce bouton et vous allez avoir la liste de tous les emplois qui correspondent à cette profession. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, en 17e position, on a les ouvriers. Ouvriers, c'est vraiment très vaste parce que pour ouvriers, il y a tout ce qui concerne les gens qui vont fabriquer les papiers hygiéniques, les produits désinfectants, les savons. Et pour gérer cette production, les employeurs embauchent beaucoup d'ouvriers tels que les monteurs, les monteurs des lignes et du personnel de contrôle de qualité afin de maximiser la production de biens de consommation. Ensuite, on a les ressources humaines. Les ressources humaines, oui, parce que pour recruter, il faut des ressources humaines et pour licencier, malheureusement aussi, il faut des ressources humaines, la raison pour laquelle il y a énormément de demandes dans ce secteur. Alors, en 15e position, on a tout ce qui concerne les concierges et professionnels d'entretien. Professionnels d'entretien, c'est tout à fait normal parce que dans tout ce qui concerne les administratifs, dans les sociétés, les bureaux, il y a énormément de nettoyage. Les gens ne font que nettoyer et nettoyer tout le temps, vous pouvez voir des gens qui nettoient pour enlever les microbes histoire d'assurer la sécurité du maximum de personnes. Donc, la raison pour laquelle il y a énormément de demandes dans cette profession, tout ce qui concerne concierges et personnel d'entretien. Ensuite, 14e position, il y a les services d'assistance et supports informatiques. C'est tout à fait normal parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont entrées en télétravail pour la première fois et ce n'est pas du tout évident si vous ne savez pas utiliser les équipements, les logiciels afin de bien pouvoir travailler à la maison. Raison pour laquelle, pour le support informatique, le téléphone n'arrête pas de sonner. En 13e position, on a tout ce qui concerne les contrôles de stock. Les contrôles de stock, effectivement, il y a beaucoup de demandes dans ce domaine. Ce qui concerne les professionnels expérimentés du contrôle des stocks qui ont de l'expérience dans la gestion d'une chaîne d'approvisionnement et dans les relations avec les distributeurs. Ensuite, en 12e position, on a les comptables et les professionnels de la finance. C'est tout à fait correct. Avec la pandémie, beaucoup de personnes ont commencé à épargner parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, en fait. On ne sait pas si on va garder son travail ou pas. Et les gens ont besoin de suivis financiers, de conseillers qui vont leur expliquer où placer leur argent, d'épargner, dans quoi, en fait. En 11e position, on a les assistants administratifs. La COVID-19 a conduit à une augmentation de la charge du travail pour plusieurs départements au sein des entreprises, notamment le service juridique, la santé, la sécurité, le marketing, le service à la clientèle, les ressources humaines et la comptabilité. Et puisque ces services sont vraiment chargés, ils ont beaucoup de travail, ils se tournent vers les assistants administratifs afin que ces derniers puissent les dépanner. Encore une fois, si vous êtes intéressés par les postes assistants administratifs, vous pouvez juste cliquer sur ce bouton et vous allez voir tous les emplois qui concernent cette profession. Et en 10e position, on a les directeurs de la publicité et du marketing. Les spécialistes du marketing numérique sont particulièrement recherchés en ce moment car les entreprises se tournent vers Internet pour stimuler leur vente pendant cette période qui est très délicate. En 9e position, on a les superviseurs de vente au détail. Pour gérer leur main-d'oeuvre en pleine expansion, les détaillants ont besoin de superviseurs expérimentés pour superviser les opérations quotidiennes et maintenir le bon fonctionnement de leur magasin. En 8e position, on a les ingénieurs en génie civil. Il y a toujours des constructions, notamment dans la province d'Ontario. Il y a plein de chantiers de construction pour tout ce qui concerne les projets liés à la santé, au transport, au logement. Donc, c'est vraiment actif. Raison pour laquelle on a besoin d'ingénieurs en génie civil. En 7e position, il y a les centres d'appel. Pendant cette période de COVID-19, les clients peuvent avoir des questions pour annuler leur voyage, suspendre leur service, passer des commandes. Donc, les représentants des centres d'appel ont vraiment beaucoup de travail et ont besoin d'aide. En 6e position, il y a les consultants en informatique. J'ai fait des études en informatique et je ne regrette, mais ne regrette pas. Si c'était à refaire, j'allais le faire informatique. C'est vraiment recherché. Et je prie que ça continue comme ça, en fait, pour toujours. Parce qu'il y a tout le temps, on développe tout le temps des applications. On aide les gens à... Puisque tout le monde utilise l'informatique maintenant, on aide les personnes à utiliser les logiciels dans leur travail. Donc, les consultants en informatique sont beaucoup demandés. Ensuite, en 5e position, on a les camionneurs. Les personnes qui possèdent un permis de conduire pour véhicules commerciaux sont actuellement recherchées. Puisque les chaînes d'approvisionnement à travers le pays ont du mal à maintenir leur stock. Et en 4e position, c'est vraiment une évidence, on a les infirmières et professionnels de la santé. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment évident. Tout ce qui concerne la santé, le Canada en manque énormément. Et ils ont même créé des programmes d'immigration uniquement pour eux. Donc, si vous travaillez dans ce domaine, cliquez là et vous allez avoir... Au moment, je vais cliquer. Donc, quand je clique ici... Voilà, très bien. Donc là, j'ai l'ensemble des postes pour tout ce qui concerne la santé. Vous voyez, je clique sur « Voir l'offre ». Je pourrais voir l'offre et enfin « Candidater ». Donc, je retourne sur ma liste. En 4e position, on avait les infirmiers et professionnels de la santé. En 3e position, on a « Commis à la vente au détail et caissier ». Ce type de métier est essentiel car il permet à tous les Canadiens d'avoir accès aux produits dont ils ont tant besoin. En 2e position, ce sont les représentants des ventes et directeurs de comptes. Donc, les entreprises recherchent toute l'aide possible pour promouvoir leurs produits et services. Ces représentants des ventes leur permettront de trouver l'équilibre entre dynamiser les ventes et naviguer dans cette période délicate. Et en 1e position, on a les développeurs. Trop fiers de travailler dans l'informatique. Les développeurs, ils vont développer des applications. Toutes les applications que le ministère de la santé utilise pour COVID, c'est eux qui vont le faire. Et franchement, les développeurs, le Canada en recherche à fond. Cliquez sur ce bouton et vous allez voir tous les postes qui correspondent à ce métier. Donc, voilà. La vidéo était longue. Je suis désolée. Je voulais partager avec vous la tendance des emplois les plus demandés par les recruteurs. Encore une fois, ce n'est pas parce que votre profession ne figure pas dans cette liste que vous n'allez pas trouver du travail. Le marché professionnel du Canada est très large. N'hésitez pas à aller sur le site pour voir les offres d'emploi. Je vous laisse le lien de cet article sur la barre de description. La barre de description, ce n'est pas la peine de me le demander en commentaire. Je vous laisse ça au niveau de la barre de description. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Bonjour Canada. Bye. Bye.